Musique Le prix des lecteurs du livre de poche, ce sont 130 jurés dans deux catégories, en littérature et en polar, qui lisent chaque mois une sélection de titres, trois titres en général par mois, et qui votent pour leur cookeur. Ensuite, grande finale, avec les sept finalistes mensuels, ils revotent pour leur lauréat de l'année. Cette année, on a de formidables romans qui ont été récompensés. La part des flammes de Gaëlle Nohant en littérature, qui est une formidable fresque romanesque qui entremêne les destinées de trois femmes scellées par l'incendie du Bazar de la Charité, qui a eu lieu à Paris, une vraie page d'histoire parisienne méconnue, qui a eu lieu le 8 mai 1897. Une épopée flamboyante avec de magnifiques portraits de femmes, dont la vie va être bouleversée par cet incendie tragique. Et du côté du polar, un cocktail explosif d'humour et de suspense, avec notre lauréate Sophie Enaf pour coulet griller, où quand l'équipe de bras cassés que le 36 cas des orfèbres a voulu mettre au placard se met à résoudre les affaires classées les plus insolubles. Donc un polar complètement jubilatoire, qui est le premier d'une série publiée aux éditions Albin Michel. Mon roman raconte un peu les conséquences de l'incendie du Bazar de la Charité. J'ai plongé quatre personnages dans ce feu, cet incendie qui a été épouvantable en 1897 à Paris, et observé la manière dont ça allait changer la vie de chacun de ces personnages, plutôt d'une manière positive, même si cette catastrophe est vraiment terrible. La condition des femmes de l'époque est terrible. En fait, les femmes n'ont aucune liberté. Là, on parle de femmes qui sont d'un milieu privilégié, puisque la plupart sont aristocrates. Et pour autant, elles sont traitées comme des petites filles toute leur vie. Et cet incendie qui va ravager pour certaines leur beauté, qui est un peu leur seule valeur marchande, va les forcer à trouver ailleurs une nouvelle forme de liberté. Alors que ce ne sont pas forcément des rebelles au départ. C'est le plus beau prix qu'il soit. Voilà. J'ai dit, c'est le plus beau prix qu'il soit, parce qu'avec le prix des libraires, ce sont deux prix qui sont... Enfin, c'est les deux bouts de la chaîne, en fait. Moi, j'écris pour des lecteurs. J'écris sans jamais oublier mes lecteurs. Je pense qu'un livre, dans ce roman, il y a beaucoup de thèmes graves. Il y a la condition des femmes, il y a l'hystérie, il y a énormément de sujets qui sont profonds, voire graves. Et pour autant, j'ai essayé d'écrire un livre qui soit un divertissement aussi, qui soit un roman feuilleton, qu'on ne puisse pas lâcher, qu'on puisse lire juste pour passer à un bon moment. Et après, on rentre dans d'autres niveaux de lecture. Mais je pense à mon lecteur tout le long. Donc, je suis extrêmement heureuse ce soir, qu'il y ait des lecteurs qui m'aient choisis, et qui aient des hommes et des femmes. Parce que c'est vrai que c'est un roman un petit peu féministe. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, c'est un roman qui défend la liberté des femmes, mais qui n'est pas l'ennemi pour autant des hommes. Et j'ai des lecteurs masculins aussi. Donc, voilà, je ne peux pas être plus heureuse. C'est un polar qui s'appelle Poulet grillé, qui reste du roman policier, parce qu'il y a des flics, une enquête, un meurtre, plusieurs meurtre. Mais ce n'est pas du tout du roman noir, c'est plutôt optimiste. Et c'est aussi beaucoup un roman de copains, beaucoup un roman d'amitié, de solidarité, façon de rebondir. Et ça raconte donc l'histoire... Il y a le patron du 36 qui décide de faire le nettoyage dans la police. Et il crée une brigade où il met tous les frics qu'on ne veut pas faire travailler ailleurs, qui dérangent pour des raisons x, y, enfin qui se sont grillés. Et donc, cette poubelle, ce placard, ils le mettent dans un commissariat qui n'est même pas un commissariat, dans un vieil appartement. Et ils mettent à la tête de la brigade une commissaire qui s'appelle Anne Capestan, qui a été un peu sa protégée pendant longtemps, et qui a commis une bavure de trop, et qui se retrouve à la tête de cette brigade de bras cassés et d'exclus. Ils vont trouver 2-3 affaires dans les vieux tas d'affaires classées qu'on leur a refilées en même temps, et qui permettent aux services de police d'avoir 0% d'échec. Ils se retrouvent avec tous les trucs non résolus. Et dedans, ils vont trouver 3-2 meurtres qui valent le coup d'être un peu étudiés. La réaction à chaud, c'est que je suis heureuse, heureuse, heureuse. C'est formidable d'avoir pu la titre. D'abord parce que c'est en poche, et que c'est le format dans lequel je lis depuis toujours. Donc déjà, quand je l'ai vu, le livre en poche, j'avais l'impression d'avoir vraiment écrit un livre pour une fois. Et ensuite, un prix de lecteur, on écrit tous pour ça. C'est-à-dire, moi je suis une lectrice avant tout. Et savoir que mon livre a suscité cette émotion auprès de ces lecteurs qui faisaient partie du jury, c'est immense. C'est-à-dire, moi je suis une lectrice. C'est-à-dire, moi je suis une lectrice. C'est-à-dire, moi je suis une lectrice.